Salut tout le monde, c'est Stéphane du 83 ans, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la carrière avec New England Donc on démarre l'année 2023, deuxième partie de saison pour notre première saison en première ligue Pour l'instant ça se passe très très bien vu qu'on est 3ème du championnat et on va recevoir Arsenal pour entamer cet épisode Arsenal qui est dans une saison un petit peu compliquée, cette équipe est 7ème, bon ça fait pas beaucoup de matchs nuls, beaucoup de victoires Beaucoup de défaites quand même pour un club comme Arsenal, si défaite, 43 points, c'est pas une grande saison pour l'instant pour Arsenal Mais ils sont dans la course quand même, ils sont à 5 points de Manchester City 4ème donc c'est largement jouable Nous on a plusieurs absents pour ce match là et c'est un match important vraiment pour consolider notre place devant cette équipe d'Arsenal Donc on va bien sûr partir avec l'équipe type sauf qu'on a quelques absents, je pense à Ferguson et à Urzi surtout Donc on va devoir les enlever, on va mettre El Kababri en latéral droit et Amudi en attaquant gauche nos deux recrues de ce mercato hivernal Donc c'est parti face à Arsenal au Gillette Stadium Thiago Diallo qui va relancer vers Thiago Almada, allez Et de Thiago avec Thomas maintenant Penalty Ouais ce sera penalty, ce sera indiscutable, c'est Schiff il me semble là qui s'est jeté un peu bêtement je trouve Ben Schiff, le capitaine d'Arsenal qui concède, regardez, qui concède ce penalty, ouais c'est indiscutable La faute sur Thomas et Kravenberg va se présenter, on va essayer de mettre le timing finishing, ça va être compliqué Et oui, et je l'ai mis, alors je sais pas si ça m'a permis de marquer Mais en tout cas ça fait un 0 sur ce penalty de Kravenberg, Bernd Leno qui aurait pu l'arrêter parce qu'il est parti de mon côté Apparemment c'est le timing finishing qui a dû faire la différence, que je maîtrise pourtant pas de ouf Mais là ça va, j'ai dû le réussir à le passer sur ce penalty avec Kravenberg, regardez, tac Il aurait pu quand même perdre les deux, ça se joue à rien Mais Kravenberg marque encore, marque encore, il fait que de marquer cette saison, c'est assez incroyable 1-0 Gros Immobile, repris par Fagundes, mais il se bat Immobile, attention, attention Thiago Diallo C'est bon Almada, 2 minutes de temps à divisionnel les amis Amuzu, normalement c'est bon, faut faire partir Paulinho, faut faire partir Paulinho et c'est bon, ça va être fini C'est terminé normalement, franchement s'il n'y a pas de contre-attaque c'est bon Et normalement s'il y a une contre-attaque, l'arbitre la coupera dans le pire des cas Ouais, voilà, il n'y aura pas de contre-attaque, la victoire 1-0 Face à Arsenal, ce fut compliqué, notamment en deuxième mi-temps, on a vraiment été bien mis en difficulté Mais on a été plus réaliste que cette équipe d'Arsenal, voilà, on a fait un tir cadré, un but Et c'est vraiment là où on s'est amélioré cette saison C'est dans le réalisme, dès qu'on a une occasion, on la plante, et c'est le plus important Et ça nous permet de gagner 1-0, un excellent Pizarre aussi, un gol Qui nous a sauvé 2 fois, si je ne me trompe pas, de très beaux arrêts Notamment en première mi-temps Mais en fait j'ai trouvé qu'en deuxième mi-temps, ils avaient plus le contrôle du ballon Ils mettaient vraiment une grosse pression, un gros pressing C'était là que c'était compliqué pour moi pour ressortir ce ballon Donc voilà, en tout cas on l'a gagné, c'est le plus important On était plus déterminés C'est sûr, on a eu beaucoup de Krinta dans ce match Et regardez, on prend 7 points d'avance sur Manchester United quand même Qui est 5ème C'est vraiment pas mal cette histoire C'est vraiment pas mal On a Martin qui passe à 71 Bonne nouvelle Après on est éliminé des deux coupes Donc Martin le temps de jeu ne sera pas incroyable non plus Mais il ne va pas se plaindre vu qu'il est en espoir je crois dans son rôle Alors Crystal Palace Est-ce qu'on va le jouer ou on va le simuler Je pense que je vais le simuler Crystal Palace Alors il y a la conférence de presse Ça me surprend qu'il y ait la conférence de presse d'ailleurs On va le simuler, Crystal Palace c'est 11ème Donc on se retrouve pour le prochain match Allez on se retrouve donc pour le deuxième match de cet épisode déplacement à Old Trafford Donc on voit que Manchester United est 5ème Et qui sont à 7 points de nous Donc nous comme vous pouvez le voir on est premier pour l'instant du championnat On est monté à la première place Donc je vais tout faire pour tenir Quand je vais jouer les matchs je vais tout faire pour les gagner Pour finir premier ce sera un énorme exploit vraiment Mais on fait une saison exceptionnelle vraiment C'est incroyable ce qu'on est en train de réaliser cette saison Que ce soit quand je joue les matchs ou quand je les simule On est incroyable Vraiment c'est des résultats magnifiques qu'on est en train d'obtenir Donc alors je vais changer quelques trucs sur le banc Je vais notamment mettre El Cababri à la place de Fagundez Et voilà on va donc pouvoir partir pour ce match A Old Trafford déplacement là-bas On voit que Ferguson est passé à 87 Et d'ailleurs tous mes blessés sont revenus Que ce soit Urzy ou Ferguson Allez c'est parti Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors on est donc parti pour le troisième et l'avant dernier match de cet épisode On va recevoir Tottenham Donc pour cet avant dernier match Alors comme vous avez pu le voir Ou du moins l'entendre J'ai eu un problème de son Lors du match précédent Versa Manchester United il me semble Voilà on a perdu 2-0 On a explosé en fin de match dans le dernier quart d'heure C'est vraiment dommage Mais bon c'est comme ça C'est pas très grave On est deuxième du coup du championnat Mais en cas de victoire On pourrait repasser devant Chelsea Qui a pris la première place On peut voir que c'est vraiment très serré Donc là on va jouer Tottenham Il y a quand même un sacré car avec Tottenham On a 14 points d'avance sur eux C'est simple Il y a les 5 premiers Et derrière il y a 8 points entre Arsenal et Manchester United Et c'est là qu'il y a un sacré trou Entre la 5ème et la 6ème place Et Tottenham Ne fait donc pas partie de ces 5 premiers Donc on va faire la conférence de presse Juste avant de recevoir les Spurs Et j'ai hâte J'ai hâte de jouer ce match là Parce que c'est un match important Et il faut réagir Il faut réagir Après cette défaite Face à Manchester United Il faut Voilà Il faut qu'on réagisse Il faut qu'on l'emporte Et on va faire le maximum Pour cela On est chez nous bien sûr Au Gillette Stadium Donc Bah écoutez Je vais lancer Malheureusement On est sans Popov Et sans Thiago Diallo Donc ça va vraiment être tendu A ce niveau là Parce que du coup Bah ouais Je vais devoir faire jouer Farel et Malangsar En défense centrale Donc Farel fait son retour Dans l'équipe type On va partir avec Malangsar Capitaine Et Dans les cas On va partir avec le jeune Thomas Parce qu'en fait Je dois le faire jouer 10 matchs Dans la saison Et Et Bah Je l'ai pas beaucoup fait jouer Donc je vais devoir le faire jouer Titulaire jusqu'à la fin de la saison Ça me pose un peu problème Parce que lui Je vais en faire le remplaçant De Pizzari Mais pour plus tard Maintenant je pense que c'est un peu trop tôt Mais c'est les objectifs Du conseil d'administration Et je suis obligé De les accepter Parce que sinon Ça me met dans le rouge Au niveau de Au niveau de ma note Donc voilà C'est parti pour Pour ce match là Juste Je vais peut-être enlever Fagundes Pour mettre El Cavabri Sur le banc Voilà Et je vais mettre Bou A la place de Fagundes C'est bon C'est parti Paulinho Mathias Oh pénalty Bah oui La première faute La première faute Sur notre première incursion Dans cette défense Des Spurs de Tottenham On vient obtenir ce pénalty Et ça va être une balle d'un zéro Allez Kravenberge On va essayer de le Le tirer en force Sur ce côté Attention Ego Lloris C'est un très bon gardien Bien sûr Mais c'est dedans Le contre-pied parfait Pour Kravenberge Après 5 minutes de jeu seulement New England ouvre le score Dans cette affiche Un zéro Pour l'équipe Située dans la région de Boston Le GD Stadium Peut exulter Ça fait un zéro Et joué Thomas Petit crochet Encore Almada Kravenberge C'est bien joué Ça avec Paulinho Sur le côté Paulinho le retrait Il l'a vu Et le deuxième but Signé Thiago Almada Ça se passe pour l'instant La perfection ce match Et ça fait 2-0 Pour New England Thiago Almada Très très bien Serviée par Paulinho Vraiment une action d'école Et Almada Qui est à la conclusion Ça me fait du bien De marquer avec lui Il a jamais gueulé C'est le tout début De la carrière Après il a vite compris Que Popov et Diallo Il y avait un bien meilleur potentiel Et qu'il finirait par le dépasser C'est ce qu'ils ont fait bien sûr Et voilà On envoie les résultats aujourd'hui Et les résultats C'est que c'est une équipe Qui tourne très très bien Et c'est qu'on est en train De faire comme Leipzig Un petit peu en Allemagne On est en train de se construire Un club qui commence à se construire Un gros palmarès Et 3-0 3-0 Et Paulinho marque son but Lui que je trouvais pas flamboyant Pour l'instant quand même Paulinho Je trouve qu'il C'était timide Il était timide un petit peu en fait Et bah là il va mettre Le troisième but Et ça fait 3-0 En une mi-temps Face à Tottenham Alors oui Tottenham fait une saison difficile Mais ça reste quand même Tottenham Il y a quand même une très belle équipe Et de mener 3-0 Contre eux à la mi-temps C'est une excellente performance Vraiment Et on va faire vraiment Le gros coup On va répondre Après notre défaite à Ultraford On va dire On est toujours là les amis On est toujours là Et on lâchera rien Et on ira se battre Jusqu'au bout Pour aller chercher ce titre De champion d'Angleterre Le championnat le plus compliqué d'Europe Le titre que tout le monde cherche En Europe bien sûr Sans compter les compétitions Comme la Ligue des Champions L'Europa League Mais le titre national Que tout le monde recherche en Europe C'est le titre d'Angleterre La BPL bien évidemment C'est le championnat le plus compliqué Là où il y a le plus de grosses équipes en fait Et où tout le monde peut vraiment gagner Alors que vous voyez en Bundesliga Il y a beaucoup de Pas de dynasties Mais il y a beaucoup Vous savez De monde Qui Qui domine Par exemple en ce moment On a le Paris Saint-Germain Avant on avait l'Olympique Lyonnais Avant on avait Sainte Marseille Les clubs historiques Bref Chacun a eu sa période en France En Italie en ce moment On a la Juve par exemple Qui domine et qui gagne le titre chaque année En Allemagne on a le Bayern Qui gagne chaque année en ce moment En Espagne Ça tourne souvent Real, Barça, Atletico Même pas Ils l'ont gagné une fois Mais c'est tout Donc ça tourne tout le temps même Real, Barça en Espagne Donc moi je vais vous le dire clairement Pour moi les amis Le championnat d'Angleterre C'est vraiment celui Qui est le plus varié Et où vraiment ça change souvent de gagnant Il n'y a pas vraiment de Tu gagnes chaque année Certes en ce moment C'est City et Liverpool Qui gagnent beaucoup Mais qui nous dit Mais peut-être que l'année prochaine Ce sera Chelsea et Manchester United Parce que ces deux clubs là Moi je les sens très très bien Pour la saison prochaine Chelsea et Manchester United Peut-être que ce sera eux Donc voilà Je veux dire ça En Angleterre C'est vraiment le championnat Où tout le monde peut gagner Il y a eu Leicester aussi en 2016 C'est vraiment ce championnat là Où tout le monde peut faire l'exploit Alors j'ai eu des blessés là Parce que moi j'ai cliqué dessus Et ouais mais j'ai pas regardé On va voir dans la compo Bah on va jouer 60 tonnes du coup Est-ce qu'on va Aller jouer S'ils sont dans l'IJ 1er Comme d'habitude Je joue ceux qui sont dans l'IJ 1er Non ils y sont pas Donc on se retrouve pour le dernier match Et on verra qui c'est Bon Oh qu'il est important celui-ci les amis Regardez qui ont joué Déplacement à Stamford Bridge A Chelsea Sachant qu'on a 2 points d'avance sur eux Donc en cas de victoire de Chelsea Ils nous dépasseraient Si on va à Chelsea On prendrait 5 points d'avance sur eux Ce qui serait énorme Dans ce championnat là Kravenberg 4ème meilleur buteur Il est incroyable Mathias 3ème meilleur buteur 19 buts Il est au sommet Il est au sommet dans cette carrière Donc regardez On affronte notre dauphin Les blues de Chelsea C'est un match hyper hyper important Et un match décisif Très clairement dans la course au titre Sachant qu'il nous reste plus que 8 matchs On fait une saison incroyable On fait une saison incroyable Quoi qu'il se passe Nous on a rien à perdre On a rien à perdre dans ce match là Contre Chelsea Donc j'espère qu'on va le gagner Mais on a rien à perdre Je vais vérifier un truc Est-ce qu'on a les 5 étoiles Je pense qu'on les a Avec l'équipe qu'on a A mon avis on a les 5 étoiles Sinon je comprends pas Mais on va quand même vérifier On est où New England On est là Ah non on a pas encore les 5 étoiles Ça c'est le banc à mon avis Le banc est encore un petit peu fait De toute façon il va progresser le banc Avec les Amuzu Agum Surtout Martin Agum Zagré Et Malengsar Ça a bien progressé ces joueurs là Je vais enlever Fagundes Pour mettre Elkababri Sur le banc par contre Voilà Allez Ternier match de cet épisode Donc contre les Blues De Chelsea Ça va être tendu Ça va être tendu Mais on va tout donner Tout donner vraiment Pour essayer de gagner ce match là Alors on va avoir Malengsar Vu qu'on a toujours Pachago Diallo En défense centrale Donc on va mettre Malengsar Titulaire Et Et Bou sur le banc Il va le mettre Non je vais plus mettre Fagundes Moi que Bou Bou qui a vraiment des stats Vraiment pas ouf désormais Alors qu'au début ça va C'était plutôt propre Mais il vieilli Forcément il a 33 ans Il part à la retraite A la fin de la saison Faudrait que je trouve un buteur remplaçant d'ailleurs On verra ça plus tard Au prochain Mercato Et du coup Bah c'est bon On peut partir Bien sûr on part avec l'équipe type Déplacement Astonford Bridge Match hyper important Popov Nino Tavares Popov Encore Mathias Tiago Lmada Penalty Ah oui encore un penalty Encore un penalty Et ce sera carton rouge Ce sera carton rouge En plus ce sera la double sanction Pour le tacle par derrière A mon avis Il met rouge Alors pour moi c'est un petit peu dur De mettre des rouges Sur des tacles par derrière Mais bon C'est le choix des arbitres Sur FIFA Ils vont faire un changement Forcément Pour remplacer Lindelof Allez Allez on va essayer De s'appliquer Il est tellement un penalty Important ce penalty là Et il rentre Et il nous permet But à Chelsea Le deuxième but pour New England Tout se passe à la perfection Pour l'instant Alors ça va devenir une concurrence Pour devenir meilleur buteur du championnat Entre Mathias et Kravenberch Kravenberch tout à l'heure A marqué son 20ème but de la saison Mathias marque à son tour Son 20ème but de la saison Et ça fait 2-0 en tout cas Pour New England A Stamford Bridge Oh la 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 Et on va relancer Verma Longsar justement Qui va tenter de retrouver A Goom Ça passe Ça passe pour Urzi Allez Urzi Allez Urzi Je sais que t'en as besoin Je sais que t'en as besoin D'une belle action Une belle passe là Allez Almada Ça passe par jouer Simple Le plus simple possible Voilà Le troisième but signé Mathias C'est parfait 3-0 pour New England A Chelsea Cette fois-ci emballé C'est pesé On va gagner à Chelsea les amis 21ème but de la saison Pour Mathias Quelle saison Et exceptionnelle Et exceptionnelle Allez le temps additionnel Qui sera de 2 minutes Oh quelle relance Quelle relance Vers Cédric Bakamboum Il sera hors jeu Allez on va envoyer Un gros ballon devant là Une belle pastèque Et on va attendre le sifflet C'est bon c'est fini La victoire La victoire les amis 3-0 à Chelsea C'est net Et c'est sans bavure Là vraiment Je me suis senti Au-dessus de cette équipe De Chelsea Même Sans compter Le carton rouge Malgré cela Je me sentais Au-dessus déjà Dès le début du match Je n'irai pas jusqu'à dire Que je les ai bouffé Ou quelque chose comme ça Mais pas loin Pas loin en tout cas Et c'est vraiment Une belle victoire Il y a un bel épisode Encore une fois Malgré la défaite à Manchester C'est normal Après on va pas tout gagner Les amis On est déjà premiers C'est exceptionnel Ce qu'on fait C'est incroyable Incroyable Et je vous l'avais dit Que quand j'arriverai en première ligue Ça irait mieux Je vous l'avais dit Ça va toujours mieux Quand je joue les gros matchs Moi je sais pas pourquoi Et du coup Bah on est premier On est premier du championnat Et on va s'arrêter là Donc c'est la fin de cet épisode Et encore une fois Un très bel épisode Les jeunes du centre de formation Commencent à pousser un petit peu Que ce soit Martin Ou le jeune gardien La Thomas Ça commence à bien progresser Donc sur ce Salut tout le monde Et à la prochaine